Neuf citations. Thème. Féminisme. 1. La société, qui rapetisse beaucoup les hommes, réduit les femmes à rien. Nicolas Chanfort. Cette citation de Nicolas Chanfort met en lumière la manière dont la société peut dévaloriser et limiter les individus, en particulier les femmes. Lorsqu'il affirme que « la société, qui rapetisse beaucoup les hommes, réduit les femmes à rien », Chanfort souligne que les normes sociales et les attentes imposées par la société peuvent diminuer l'estime de soi des individus, en particulier des femmes. Il critique le fait que les femmes soient souvent reléguées à un rôle secondaire, voire insignifiant, dans de nombreuses sphères de la société. Cette citation met en évidence les inégalités de genre et les stéréotypes qui limitent le potentiel des femmes et les empêchent de s'épanouir pleinement. En résumé, Chanfort dénonce le fait que la société, par ses normes restrictives, a tendance à diminuer la valeur et l'importance des femmes, les reléguant à un statut inférieur à celui des hommes. 2. L'éternel féminin nous tire vers le haut. Johann Wolfgang von Goethe. Cette citation de Johann Wolfgang von Goethe, « L'éternel féminin nous tire vers le haut », fait référence à l'idée que la force et l'influence des femmes ont un impact positif sur les hommes et les poussent à s'élever, à s'améliorer et à atteindre des sommets plus élevés dans leur vie. Goethe reconnaît ici la valeur et la puissance de la féminité dans l'élévation de l'âme et dans l'inspiration des hommes à progresser et à se dépasser. 3. Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Jules Renard Cette citation de Jules Renard, « Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant », fait référence à l'idée que les femmes ne devraient pas se reposer sur l'idée d'un homme parfait ou d'un sauveur pour résoudre leurs problèmes ou leur apporter le bonheur. Le féminisme encourage les femmes à être indépendantes, à se réaliser par elles-mêmes et à ne pas attendre passivement qu'un homme vienne les sauver. En d'autres termes, cette citation met en avant l'importance pour les femmes de prendre en main leur propre destin et de ne pas se limiter à des rôles traditionnels basés sur des attentes irréalistes. 4. Une femme, une vraie femme, c'est une femme avant tout qui n'est pas féministe. Sacha Guitry Dans cette citation de Sacha Guitry, l'auteur exprime l'idée qu'une vraie femme, selon lui, est une femme qui n'est pas féministe. Cette phrase suggère que, pour Guitry, une femme authentique ne revendique pas nécessairement les idées et les valeurs du féminisme. Il semble mettre en avant l'idée que la féminité et la vraie nature d'une femme ne sont pas liées à l'engagement féministe, mais plutôt à d'autres aspects de la féminité tels que la douceur, la grâce, ou d'autres caractéristiques traditionnellement associées à la femme. Cependant, il est important de noter que cette citation reflète l'opinion personnelle de Sacha Guitry et ne représente pas nécessairement les opinions de tous sur le sujet. 5. Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut, au lieu de le créer elle-même. Anaïs Nin Cette citation d'Anaïs Nin exprime l'idée que les femmes ne devraient pas dépendre des hommes pour réaliser leurs désirs et aspirations. Au lieu d'attendre passivement que les hommes changent les choses, les femmes devraient prendre en main leur propre destin et agir pour créer le monde qu'elles souhaitent. En d'autres termes, les femmes ont le pouvoir et la capacité de façonner leur propre réalité et ne devraient pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour elles. 6. Ma revendication en tant que femme c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Simone Veil Simone Veil exprime ici le fait qu'en tant que femme, elle souhaite que sa spécificité et sa singularité soient reconnues et respectées. Elle refuse de devoir se conformer au modèle masculin dominant et revendique le droit d'être elle-même, sans avoir à se plier aux normes ou aux attentes traditionnellement associées aux hommes. En d'autres termes, elle défend l'idée que les femmes devraient être acceptées et valorisées pour ce qu'elles sont, sans avoir à se conformer à des standards définis par la société patriarcale. 7. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Benoît Groult Cette citation de Benoît Groult met en avant une comparaison entre le féminisme et le machisme. Le féminisme est un mouvement qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations et les inégalités basées sur le genre. Le machisme, quant à lui, est une attitude qui valorise la supériorité des hommes sur les femmes et qui peut se traduire par des comportements violents, oppressifs et discriminatoires envers les femmes. En affirmant que « le féminisme n'a jamais tué personne ». Le machisme tue tous les jours. Benoît Groult souligne que le féminisme, en cherchant à promouvoir l'égalité et le respect entre les genres, ne porte pas atteinte à la vie des individus. En revanche, le machisme, en alimentant des comportements violents et oppressifs envers les femmes, peut conduire à des actes de violence et de domination qui ont des conséquences néfastes et parfois tragiques. Ainsi, cette citation met en lumière l'importance de lutter contre le machisme et de promouvoir les valeurs d'égalité et de respect portées par le féminisme pour construire une société plus juste et égalitaire. 8. Le féminisme, c'est aussi la promesse, ou du moins l'espoir, d'un monde différent qui pourrait être meilleur. Benoît Groult Cette citation de Benoît Groult exprime l'idée que le féminisme n'est pas seulement une lutte pour l'égalité entre les sexes, mais aussi une vision d'un monde où les femmes et les hommes seraient sur un pied d'égalité, où les stéréotypes de genre seraient abolis, et où chacun aurait les mêmes droits et opportunités, indépendamment de son genre. Le féminisme représente ainsi l'espoir d'un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux pour tous. 9. Je suis pour le partage des tâches ménagères. À la maison, par exemple, c'est moi qui passe l'aspirateur. À ma femme. Philippe Gueluc Cette citation de Philippe Gueluc fait référence à l'idée du partage des tâches ménagères entre les membres d'un couple. Gueluc, à travers une pointe d'humour, souligne que bien que ce soit lui qui passe l'aspirateur à la maison, il le fait « à sa femme » plutôt que « pour sa femme ». Cette subtilité souligne l'importance de considérer les tâches ménagères comme une responsabilité partagée au sein du couple, plutôt que comme une faveur ou un service rendu à l'autre. En d'autres termes, il met en avant l'idée que les tâches ménagères ne devraient pas être perçues comme relevant uniquement du domaine féminin, mais comme une responsabilité partagée par les deux partenaires, quel que soit le genre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.